On regardait, on voyait beaucoup de police dehors, puis on a dit il y a quelque chose qui se passe là, on ne sait pas c'est quoi. Denise habite depuis 47 ans dans ce quartier résidentiel de l'Assomption. Elle réside tout près de ce service de garde en milieu familial où un enfant d'à peine un an et demi a nécessité l'intervention des services d'urgence hier. J'étais un petit peu saisi de ce qui s'est passé. Ce que l'on sait, c'est que l'enfant portait des blessures importantes et évidentes qui ont nécessité son transport à l'hôpital. Son décès a été constaté dans les heures qui ont suivi, ce sont les enquêteurs des crimes contre la personne à la Sûreté du Québec qui sont chargés de l'enquête, en collaboration avec le service de police de l'Assomption. Dans le voisinage, c'est le choc et l'incompréhension. C'est terrible, c'est épouvantable. C'est surprenant puis c'est, hey, les petits-enfants de même. Tu sais, l'été, on le voit, là, on les voyait promener des enfants, mais pas plus que ça. Ah, c'est triste, c'est vraiment triste. On sait que c'est des parents du coin puis des enfants du quartier, là. C'est malheureux, très malheureux. Des petits-enfants de 3 ans, là, je sais pas, là, c'est ça, des petits-poupous, là. Ça fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas, là. Pas de réponse à la garderie où l'événement s'est produit. Par téléphone... Je ne peux pas répondre à vos questions avec l'enquête en cours. On nous dit ne pas vouloir commenter davantage. Pour protéger l'identité des enfants et la réputation des parents, il est primordial qu'on en reste là. Le ministère de la Famille confirme que le service de garde est fermé depuis l'événement. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autos. Puis il disait aux personnes qui arrivaient avec des enfants que la garderie était fermée. En fin d'avant-midi... Les enquêteurs effectuaient du porte-à-porte pour tenter de recueillir davantage d'informations. Plusieurs personnes doivent être rencontrées et une autopsie sera réalisée. Aucune arrestation n'a jusqu'ici été effectuée. Élysabète Laplante, TVA Nouvelles, L'Assomption. Laplante, TVA Nouvelles, L'Assomption. Merci.